Sous-titrage Société Radio-Canada La CDPQ Infra qui va finalement recommander un tramway comme projet structurant à Québec, on a l'impression qu'on a perdu 6 ans, qu'on revient en arrière, parce qu'en termes de tracé, c'est pratiquement ce que le maire Labeaume à l'époque proposait en 2018, mais là une version plus petite. Or, CDPQ Infra ne voit pas la nécessité d'avoir un troisième lien, soulève par contre la question d'urgence et de nécessité économique, on verra bien. La CAQ s'accroche en tout cas à cet argument-là, Benoît Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, est-ce qu'on a perdu du temps? Est-ce qu'on a tout ça pour ça, on revient en arrière au point de départ? Ben pour vrai, si tu prends le pas à la roille, on vient il y a 6 ans. T'sais, on vient à peu près il y a 6 ans. La CAQ venait d'être élue, elle avait un projet de tramway sur la table. Là, on a un projet de tramway, on vient selon ce que la CDPQ va nous présenter à 10h45 ce matin, à un projet relativement semblable de tramway. Et pour ce qui est du troisième lien, la CAQ venait d'être élue il y a 6 ans, avec ça comme engagement, et ils l'ont repris hier matin. Et là, je sais que, je lis les articles, on dirait que tout le monde n'interprète pas ça de la même manière, mais je vous donne les faits. Alors, hier, ça coule dans les différents médias, toutes les stations, tous les journaux avaient des bouts du rapport du CDPQ, mais on comprend qu'ils ne proposeront pas un troisième lien. Mais qu'ils disent que le gouvernement en matière de sécurité économique, vu qu'il y a juste le pompier à la porte, ça arrivait quelque chose, pourrait en vouloir un. Mais c'est son affaire, le gouvernement, moi la CDPQ, j'ai pas l'achalandage qui me justifie ça économiquement. OK. À 9h le matin, hier, même peut-être avant 9h, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, vice-première ministre du gouvernement de la CAQ, écrit sur son compte X, sur les réseaux sociaux, que ce serait irresponsable. Elle reprend l'argument de sécurité économique de la CDPQ, mais elle dit, il est, regarde, vous l'avez à l'écran, il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport d'un marchandise dans l'Est du Québec. C'est-à-dire, quand tu dis qu'une chose est irresponsable comme gouvernement, c'est que tu as l'intention de la changer. Moi, en tout cas, j'ai interprété ça, sans nul doute, comme une relance officielle par le gouvernement de la CAQ du dossier de troisième lien. Je parle plus de tunnel Québec-Lévis, que ce soit un tunnel, un pont, la prochaine forme, je le sais pas. Mais je pense qu'il faut le voir comme une relance. Donc, en gros, c'est ce qui me fait dire, on est revenu au point que la CAQ promet un troisième lien sans avoir un projet défini. On a un projet de tramway qui ressemble à celui de 2018. On est revenu il y a six ans. Mais, Benoît, éclaire-moi, quand Geneviève Guilbeault a tiré la plug sur le projet du troisième lien avec ses cartables, l'urgence économique, ça, c'était pas pris en considération? C'était plus là, ça? Il n'y avait pas pensé, de toute évidence. C'était pas dans les cartables? Il ne l'avait pas calculé. Il manquait un cartable. Mais dans le devoir, la chronologie du tramway de Québec, ça remonte à 2003. Tu sais, 2003, on proposait d'abord, le réseau de transport de la capitale proposait un tramway au coût de 650 millions de dollars en six ans. en 2003, il y a 21 ans. Ça, c'est la vitesse à laquelle le Québec fonctionne. Là, tout à coup, c'est la caisse de dépôt qui va déterminer, ça va être quoi, le plan de transport commun, transport en commun à Québec. Ça, à ce jour-là, on m'a nulle part expliqué d'où vient l'expertise de la caisse de dépôt sur la question. Et sincèrement, à constater comment le REM fonctionne, comment ils ont saboté le transport en commun sur la rive sud qui faisait l'affaire des gens ici, je suis pas sûr que la caisse de dépôt soit de bons conseils. Mais ça, on n'en parle jamais. Ils ont, je vous le rappelle, foutu le bordel. Ils ont saccagé tout le travail d'exo pour partir de la rive sud, voie réservée, pont Champlain, centre-ville, t'embarques dans le métro, pis t'es rendu. C'était extraordinaire. Fréquence parfaite, ça roulait, ça allait bien. Caisse de dépôt des barques, combien ça coûtait le REM? Six, sept, huit milliards? Plus proche de vie, toi. Pis là, tout à coup, tous les autobus doivent se rendre au REM pour partir. C'est débile. Alors là, les mêmes prix Nobel, on leur dit, on vous confie le transport en commun à Québec, tellement que la job est brillante à Montréal et sur la rive sud. Pis y'a pas un parti d'opposition qui a vu ça jusqu'à maintenant. Comment la CDBQ Infra a scrappé le transport en commun ici, sur la rive sud. Il était censé aider. Bref, le REM est pas réglé, l'aéroport d'Orval est pas desservi. Là, t'as encore, on va en parler tantôt. Ben là, l'aéroport d'Orval, ben là, faut pas mettre le blâme sur la CDBQ. Le train, ce que je comprends, c'est qu'il passe. C'est la gare, c'est l'aéroport dont la gare sera pas prête avant deux ans, trois ans, deux ans et demi. Le temps qu'ils construisent, là, ils vont arriver en même temps. Pis d'ailleurs, il y avait prévu un train. Écoute, Robert Poétie était ministre des Transports. Pis il y avait un problème pour passer au-dessus ou en-dessous ou à côté de l'autoroute. Écoute, il se prenait la tête, là, pour comprendre comment faire. Pis Robert est arrivé pis il dit, ben, on va passer par-dessus. C'est de même, ça marche. Le ministère des Transports, c'est, je te le jure, c'est garni de débiles légers. C'est des gens qui savent pas travailler parce qu'on le constate, là, autour de nous, on le constate. Il y a des chantiers partout, ils finissent plus. Pis on recommence ce qu'on a déjà fait. Fait que là, ça fait 21 ans, à Québec, qu'on parle du tramway. 21 ans, ça va prendre qui? Ça va prendre quoi? Pis là, ben, c'est des milliards parce que la facture a explosé. Pis l'autre à Montréal dit, ça va tellement bien le concept de tramway au Québec. Ouais, elle en veut un, Mme Blanche aussi, là. Qu'on va en faire un à Montréal. Elle n'en veut pas un. Elle en veut 200 kilomètres, oui. Avez-vous vu la carte? Oui, oui, oui. Non, mais tu te demandes, est-ce qu'elle est sérieuse à vouloir construire tout ça? Ou est-ce qu'elle a pris un crayon? Donnez-moi une carte de Montréal, là, t'es, tramway. Tu veux tout du tramway, tiens? T'as peur du tramway, moi. Moi, en passant, les amis, là, ce matin, je vais vous annoncer que j'aimerais ajouter deux étages à ma maison. Oui. Creuser une piscine, une piscine creusée au sous-sol. Pis dans ma cour, j'aimerais avoir une tour de dix étages pour regarder les couchers de soleil. Ah, c'est une bonne idée. Combien? Je ne sais pas. Ah non, mais... Qui va payer? Ben, vous autres. Ben, t'as de l'argent, toi. Hé, mais Valérie Plante, elle lance l'affaire du tramway. Ben, pis elle n'a pas de budget. Est-ce que ça vous indique que vous faites une façon de procéder? Les transports en commun actuels ne sont pas financés, là. Ben, en plus, en plus, elle n'a pas la peine de gérer le métro, ni l'insécurité, ni le développement. Pis là, elle arrive, elle dit, moi, je veux un tramway à travers l'île. Oui, combien ça va coûter? Je ne sais pas. Mario, parce qu'on parle de Valérie Plante. Non, mais là-dessus, c'est important, parce qu'en 20 ans, là, mettons, à Montréal, on n'a pas réussi à faire quatre stations de plus sur la ligne bleue. Non, on a des projets, on décide. Pis le SRB-Pi9, et là, elle dit, elle, parce que le projet... Excuse-moi, Mario, SRB-Pi9, là, j'ai l'historique, c'est 2009. SRB-Pi9, c'est pas fini. Non, mais elle, elle nous dit que pour 2050, donc dans 26 ans, bien, moins de 26 ans, 25 ans et demi, on va avoir construit la ligne rose du métro, pis 200 kilomètres de tramway. C'est ça qui a été déposé hier. Plus d'autres affaires, plus d'autres SRB. Ça, en 20 ans, on n'a pas réussi à faire le peu qu'on avait à faire. Pis là, en 26 ans, on va tout faire, pis c'est pas financé, personne paye pour ça, pas de budget. Mais ce qui a été déposé hier, c'est sincèrement humoristique, là. La MRS, c'est sur le champignon magique, là. Ça se peut pas, là. Ça a l'air que c'est bon pour les migraines. Ouais, ouais, j'ai vu ça dans la show post. Ah oui? T'as-tu essayé ça? Non, ah non, moi, je touche pas à ça, là. J'étais un peu freak pis parano, là. Je touche pas à drôle. Je l'ai essayé, j'ai essayé le pot, pis ça me fait pas. Juste, juste rapidement, là, c'est dans la show post. Aujourd'hui, c'est intéressant, parce qu'après le cannabis médical, là, c'est le champignon magique médical, pis c'est réel, là. Il y a un type qui avait des céphalées en grappes, ce qu'on appelle des maux de tête suicidaires. Tellement mal à la tête, là, qu'il veut se jeter en bas de... Sérieusement. Et là, finalement, Santé Canada lui a accordé la permission d'utiliser une espèce de dérivé du champignon magique médical. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent de migraines et il y a une solution, là. En tout cas, il y a un traitement pour les migraines vraiment lourdes. Pis là, ça vient d'être accordé, là, au Canada, par Santé Canada. C'est la psylocibine. Fait que... Allez voir, c'est des... On vend du pot, tu sais, au Québec, là. Fait que... Allez voir, non, mais pour les maux de tête, là, ça vient d'être accordé. Moi, je trouve ça intéressant. Pis peut-être que ça va améliorer la vie sexuelle de plusieurs couples. J'en ai vu du monde ici, c'est les champignons magiques, pis ça avait pas l'air de ça, en tout cas. Non. Hé! Ça donne pas le goût. Pas très proactif. Je pense pas, non. Marion, on parlait de Mme Plante. En lien avec le Terrace Gate, là, ça avait fait les manchettes, l'attitude cavalière du service incendie de Montréal, les inspecteurs qui avaient fermé les terrasses pour une question de 58 cm pour les marquises qui étaient unifuges, finalement. Est-ce que, dans ton esprit, politiquement, elle a rattrapé un petit peu la gestion de crise de la fin de semaine? En tout cas, elle essaye, là. Je veux dire, c'était en réunion au sommet toute la journée, quasiment lundi. On a fini avec des personnes suspendues, des employés suspendus. Et hier, il y a encore des gens de la ville qui étaient cette fois-là avec les commerçants, avec les restaurateurs. En gestion de crise. Donc, je dirais, moi, là, politiquement, minimalement, il faut y donner le crédit pour avoir pris conscience de l'ampleur, de la gravité de ce qui s'était passé en termes de perception. Mais je pense sincèrement que, politiquement, c'est pas rattrapable. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en fin de semaine. En termes d'images de Montréal, en termes d'atmosphère générale, de dire, est-ce qu'on est fiers de notre ville? Est-ce que notre ville est capable d'accueillir des grands événements? Il y a quelque chose qui s'est cassé. 58 centimètres, c'est combien ça alexe, en pouces? Un petit peu moins que deux pieds. Ouais, c'est ça. Un pied dix pouces. Ouais. Fait qu'elle va perdre le pouvoir pour un pied dix pouces. Elle va me dire que c'est un pied dix pouces, mais c'est 58 centimètres qui s'accumulent sur une pile assez haute, là, de plusieurs mètres de dossier. En même temps, Mario, tu dis ça, puis je disais à Nathalie Collard dans la presse hier, puis pendant que la ville et les services incendies rencontraient des restaurateurs sur la rue Pille, puis c'est pas juste la question de la rue Pille puis la terrasse de la rue Pille, là. C'est Montréal, c'est le Grand Prix, c'est l'image internationale. Mme Plante et deux autres conseillers municipaux étaient à la presse pour parler de son plan d'urbanisme, son coin-coin de tramway. Fait qu'elle a tellement pris ça au sérieux, la crise, l'insignifiance, l'incompétence des services incendies lors du Grand Prix qu'elle est allée à la presse. Pas sûr, moi, qu'elle est en train de rattraper politiquement ce qui se passe. J'ai trouvé ça spécial, moi aussi, que c'était M. Rabouin, là, en point de presse, lundi. Exactement. Je m'attendais à voir Mme Plante, là. J'aurais aimé voir Mme Plante. On l'a vu hier, elle a rencontré les restaurateurs hier. Mme Plante? Oui. Ah oui, elle voulait un loge gratuit? Oui, elle est allée manger chez Alexandre. Mais là, est-ce qu'ils vont les compenser financièrement? Ah, ça, c'est la question. Est-ce que là, est-ce qu'il s'est perdu dans ce... Après ça, compenser financièrement, t'as-tu pensé au pourboire? On oublie, là, mais tu sais, mettons, juste les serveurs, là. Les travailleurs, oui. Ça devait être leur soirée de l'année, là. Combien d'argent ils ont perdu. On n'a pas trop l'image de quand les gens sont partis, on vidait la terrasse. Je sais pas, moi, mettons, là, que j'avais été à mi-chemin dans mon steak, là, puis la bouteille de vin à moitié but, je paye-tu la facture? Je pense pas. Tu sais que ton camp te paye pas la facture. D'après moi, tout ça, c'est toutes des pertes. Les repas qui étaient en cuisine, prêts à être livrés, mais... Ouais. Ah non, c'est... Ouais, mais là, pour la compensation, Mario, parce que c'est intéressant ce que tu soulignes, là, mais là, c'est l'argent de tous les Montréalais qui va être utilisé pour compenser. Pourquoi on devrait faire une retenue à la source, là, des employés visés? Moi, on m'a dit que la rencontre hier, là, la rencontre, là, c'était d'une grande futilité. Ah oui? Tu sais, genre, on vous écoute, là, l'écoute active, là, tu sais, pis ils pensent qu'on est tellement sans dessin qu'on se rend pas compte qu'ils pensent à ce qu'ils vont acheter en revenant, en retournant à la maison, du pain, du lait, des oeufs, tu sais. L'écoute active, il y a rien... Il y a eu... Ce que j'ai... Ce qu'on va dire, il y a eu aucune promesse. Il y a rien eu sur la table. Il y a pas de compensation offerte. Mais là, elle a promis que les... Elle a promis que les pavillons allaient être rouverts debout vendredi soir, là. Les chapiteaux, là, devaient être mis vendredi soir. Ben non. Ils peuvent pas. Il y avait un danger imminent. Le feu va falloir. Ah, ils ont trouvé... C'est ça que le porte-parole du service incendie vous a dit, en tout cas, les gars, là. Il y avait un danger imminent. Ben oui, ils ont trouvé des solutions. Il n'avait-tu vendredi passé, pis il n'aura pas vendredi prochain. Dans des tentes inutiles. Mais là, ils vont se mettre 58 centimètres plus loin du bord, là. Ben non, ils vont être dans la rue. Ouais, parce qu'il a la main droite par la main gauche, là. Ils se contredisaient. T'es dans la rue, là. Les camions ne peuvent pas livrer. Pis non. Alain Croton me disait, ils ont demandé d'enlever sept stationnements devant les cours Mont-Royal. Depuis quand ça les dérange d'enlever du parking à Mont-Royal? Alors que Sainte-Catherine est barré, alors que les rues perpendiculaires sont barrées, ils n'ont pas voulu enlever sept stationnements. Est-ce qu'on compte ensemble, les amis? Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça. T'as vu sur Berry l'autre fois, Benoît? Il nous avait interdit de se stationner pendant une semaine. Je n'ai jamais rien passé, là. Pas de problème. As-tu déjà vu quelque chose? Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu de travaux, je n'ai rien vu. En tout cas, quand j'étais là, il ne se passait rien, là. Définis du Père Noël, peut-être, au milieu de la nuit. Ah, peut-être qu'on le préparait. Mais là, sept. Mais c'est ça, l'incompétence, c'est le manque de jugement. Ils ne veulent pas enlever le stationnement de sept places. Ils viennent d'en enlever des centaines, sinon des milliers sur Sainte-Catherine pour accommoder le Grand Prix pour la livraison. Et en plus, la rue Peel est fermée. C'est un chantier. Sainte-Catherine monte, là, puis le chantier monte sur Peel. Fait qu'il y a... Incompréhensible. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui va se présenter aux prochaines élections. J'entends des noms, hein, mais... J'entends des voix. Et Gilbert Thibodeau? Oui. Ah. Oui, oui. Benoît, je pense qu'il y a juste toi qui l'a reçu à la station, hein? C'est vrai, tu l'as reçu. Il est raf un peu, Gilbert Thibodeau. Il a besoin d'améliorer son image publique. En tout cas, quand on dit que personne ne se présente à Amérique contre Valérie Plante, l'équipe de Gilbert Thibodeau nous assiste à Thibodeau pour dire, hey! Gilbert Thibodeau est allé par là à Benoît, là. C'est dit. C'est important de le rappeler. Benoît, il y a une vague de démissions au niveau des directions d'école. C'est même du jamais vu. Écoute, juste une parenthèse, parce qu'on parle... Là, on parle de transport, on parle de Montréal, on parle du Grand Prix, on parle... Tu sais, mais ça, c'est le genre de nouvelles qui passent sur le radar, qui vont nous rattraper quelque part fin août, début septembre. À la rentrée. Puis je vais vous dire que les... Quand les... Moi, ce qu'on m'a dit, quand un prof devient... décide d'aller à la direction d'une école, il y a une baisse de salaire. Il n'y a pas une augmentation de salaire. Ce n'est pas la place la mieux payée dans le système d'éducation en passant. Et là, on parle d'une soixantaine de membres qui ont remis leur démission en prévision de la rentrée. Là, encore une fois, c'est un réel problème. Puis là, ils s'en vont en négociation. Mais les cadres des écoles, puis on l'a entendu tellement souvent, qui sont ensevelis de formulaires à remplir. Tu sais, les centres de services ont remplacé les commissions scolaires. Ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas réglé. On a les mêmes problèmes de bureaucratie lourde, d'appui aux directions d'écoles. Des directions d'écoles qui ne veulent pas dévoiler les incidents violents dans leur école pour ne pas ternir leur réputation. Mais ils ne règlent pas le problème en bout de ligne. Puis c'est les parents qui débarquent dans le cours d'école. Il y a toute une intervention à faire. Pour valoriser d'abord la job des directions d'école, c'est absolument... Et d'avoir des directions d'école qui vont appuyer les profs dans les classes, mais qui vont aussi mettre de l'ordre dans les cours. Puis il y a eu plusieurs cas de violences. Il y en a plus qu'on pense. Puis ils ne sont pas tous révélés par les médias. Ce n'est pas rassurant pour la rentrée, ça, Mario? Non. Bien, moi, là, j'ai des indications sur la rentrée qu'au gouvernement... Et il semble que ce serait même la raison. Tu sais, cette semaine, à fond, François Legault, on s'en est parlé. Moi, je considère qu'il y a eu une assez bonne négociation avec Justin Trudeau. Tu as allé chercher 750 millions. Et M. Legault, on est sortis de mauvaise humeur. Et moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est la rentrée scolaire qui le rend comme ça, qui est déjà sûre d'être chaotique. Parce que... Et là, on va encore l'accuser de dire, bon, il met tout sur le dos des demandeurs d'asile ou des nouveaux arrivants ou des seuils, des pertes de contrôle des nombres de nouveaux arrivants. Mais il semble... À Montréal, surtout, Montréal est autour. C'est impossible. Le nombre de classes d'accueil, le nombre de nouveaux groupes qu'il faut faire pour ces jeunes issus des demandeurs d'asile ou des familles des nouveaux arrivants, c'est comme impossible. Je veux dire, t'es déjà certain que tu vas manquer de profs, t'es déjà certain que la rentrée va être chaotique. Et il semble que présentement, c'est ça le cauchemar au gouvernement, au ministère de l'Éducation et peut-être aussi pour les directeurs d'école. Et vous avez vu la réponse de notre prix Nobel en immigration, le Mark Miller? Oui. Je suis tanné qu'on prend des immigrants. Mon pauvre sans dessin. Pauvre sans dessin. Mark Miller, il est à l'image du gouvernement Trudeau. Mon pauvre sans dessin, réalise donc que t'es en train d'ensevelir les réseaux, les services sociaux au Québec. Comme on me dit, les écoles, la santé, on peut pas fournir. Puis lui, la catin, joue à petite politique puis il dit, il faut pas blâmer les immigrants. C'est pas la question, c'est pas sa question, c'est le nombre qu'on peut pas, on peut pas accueillir, on peut pas... Ce qu'il faut dire à Miller, c'est pas les immigrants qu'on blâme, c'est toi. C'est toi, mon... Exact. Individuellement, les personnes immigrantes sont arrivées ici, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, personne les blâme pour ça, c'est toi qu'on blâme comme ministre de pas gérer le nombre, de pas gérer les frontières, de pas orchestrer tout ça d'une façon intelligente. Tellement. C'est pas fort. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.